Je suis Martin Bertrand, je suis photojournaliste et photographe documentaire. Je réalise de nombreux projets documentaires sur des sujets variés. Et parmi les sujets que je traite régulièrement, je parle dans les endroits où je vais de la jeunesse du monde, la jeunesse urbaine, qui est une jeunesse en mutation à travers le monde. Et je la traite avec comme porte d'entrée le skateboard. Du coup, aujourd'hui, je suis en résidence artistique à l'Institut français de Casablanca. Pendant un mois, un mois c'est une longue durée, c'est un luxe pour un photographe et d'avoir un mois pour réaliser un travail documentaire, c'est assez extraordinaire. Et du coup, je réalise principalement, entre autres, un projet sur le skateboard à Casablanca où je suis un groupe de jeunes pour documenter leur vie et la manière dont ils appréhendent l'espace urbain à Casablanca qui lui aussi est en mutation et pas uniquement la jeunesse de la ville. Le skateboard est quelque chose d'urbain et qui se confronte à l'espace urbain, donc qui force à l'appréhender. Par exemple, il y a d'autres activités. Si j'aurais choisi de les documenter, pour parler de la jeunesse d'un endroit, ça resterait dans des endroits très clos, très fermés. Il y a vraiment quelque chose du rapport à l'urbain, du rapport à l'espace qui est important. Il y a aussi quelque chose d'un sport qui est nouveau, très occidental. Et quand je dis qu'il est nouveau, c'est dans un pays comme le Maroc, je discutais avec Yassine, l'un de ceux que je suis beaucoup, qui lui, maintenant, ça fait peut-être 15 ans qu'il fait du skateboard. À l'époque, il habitait derrière l'Atlas, à l'époque, pour se fournir un skateboard. C'était toute une histoire au Maroc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans les cultures, pas qu'au Maroc, quand j'ai traité ce sujet à Cuba, au Bangladesh, au Vietnam. Donc, il y a cette nouveauté, quelque chose qui est neuf pour les jeunes. Donc, voilà. Et du coup, un peu une forme de transgression, un sport qui est purement américain aussi, tout ça, qui représente en quelque sorte le monde occidental. Après, la raison personnelle, c'est que moi, j'ai commencé la photographie quand j'étais adolescent dans le skatepark de ma commune en France. Et petit à petit, je me suis professionnalisé dans le reportage photo à caractère social et sociétal. Et c'est plus tard que j'ai pu remettre ça en lien, en alliant ma passion pour le skateboard et le reportage à caractère social, justement, qui parle pas uniquement de photos, de performances, de skate, mais qui aussi parle du monde dans lequel on vit. Les travaux que je suis en train de réaliser là, ils feront l'objet d'une nouvelle exposition à part entière, toujours dans la démarche de parler du sport dans le cadre des Jeux olympiques, qui est la démarche de la programmation de l'Institut français de cette année. Mais du coup, ça sera une nouvelle exposition en avril. Là, je suis désolé. Là, ce qu'on peut voir, ce qui est exposé actuellement, et je remercie l'Institut français parce que c'est super. C'est tous les travaux que j'ai réalisés sur le skateboard dans les différents endroits du monde jusqu'à maintenant. Donc, on retrouve le Bangladesh, on retrouve Cuba, on retrouve le Vietnam. On retrouve aussi Saint-Brieuc qui est la deuxième commune où j'ai grandi. Et c'est intéressant que Saint-Brieuc soit là puisque c'était une résidence dans ce cadre du photo-festival Baie de Saint-Brieuc. Et moi, il y a dix ans, en fait, j'ai commencé aussi la photographie en photographiant dans les skateparks de Saint-Brieuc. Et quand ils ont lancé l'appel à projet, j'avais proposé pour la catégorie un peu jeunesse, thématique sur la jeunesse, ce projet sur le skateboard à Saint-Brieuc, dans le cadre d'un festival qui fait partie des festivals qui m'ont donné envie de faire ce métier et de me retrouver dix ans plus tard dans la programmation avec ce que je faisais à l'époque où j'ai pu apprécier ce festival. Donc, c'est fort. Et ça aussi, c'est exposé là. Et là aussi, je remercie vraiment l'Institut français de Casamlanca parce que c'est vraiment, vraiment chouette parce que vous citiez mes travaux à caractère environnemental, tout ça, qui sont des travaux avec beaucoup de fonds, qui touchent beaucoup de gens et qui ont déjà fait l'objet de beaucoup de médiatisations. Il y a eu un ouvrage ou même mes travaux qu'on pourrait dire sur des enjeux plus politiques et géopolitiques. Et en fait, ces travaux sur le skateboard que je réalise en parallèle depuis des années connaissent depuis un an un intérêt qu'ils n'avaient pas avant et dont cette belle exposition à l'Institut français de 44 photos. C'est assez gros, 44 photos. Et qui remet à plat tout ça et tous ces travaux que j'ai réalisés depuis maintenant cinq ans autour du skateboard, depuis le premier voyage à Cuba. Merci d'avoir regardé cette vidéo !